Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue. Alors nous parlons d'été, de canicule, le cas échéant. Est-ce une bonne idée de faire l'amour quand il fait trop chaud ? Alors la question est vraiment très très amusante, parce que ce qui voudrait donc dire qu'il faudrait faire l'amour, que ce serait donc une bonne idée, donc presque une ordonnance, ou une mauvaise idée, donc une mise en garde. Décidément, la sexualité n'aura pas fini de nous interroger quant à son devoir ou son risque encouru. C'est une excellente façon pour éviter le sujet de la sexualité. Puisque la sexualité, elle ne fait fi ni des températures hivernales descendant dans les moins X degrés, sinon il n'y aurait évidemment pas d'esquimaux sur notre planète. Pas plus qu'elle ne s'encombre de chaleur étouffante, sinon l'Afrique noire ne serait pas en surpopulation dans certaines régions. Donc évidemment que la sexualité, ce n'est pas une bonne ou une mauvaise idée. Ce n'est pas comme si on disait, tiens, est-ce une bonne idée de faire un marathon sous 45 degrés ? C'est un sport, certes, puisque nous utilisons notre corps, notre souffle, nos muscles, mais c'est un sport adapté, adaptable. On n'est pas obligé de faire toutes les positions du Kama Sutra, on n'est pas obligé de mettre son cœur à rude épreuve, on n'est pas obligé de transpirer des litres, on n'est pas obligé de faire travailler toute sa musculature, puisque tout en douceur, tout en lenteur, même à moitié endormie, la sexualité est extrêmement érotique. Elle se niche au creux de soi, pour les femmes, elle s'éveille et elle permet de se dresser délicieusement, même dans un corps complètement allongu. Donc, grosse chaleur ou pas, la sexualité a toujours sa place. Il suffit simplement qu'elle soit un projet pour soi, et pas une ordonnance médicale. Sous-titrage ST' 501